Europe 1, 7h25, Patrick Cohen. Édition spéciale, Johnny Hallyday pour la mort de la star cette nuit. Mathieu Charrier, avec vous, on va regarder ce qu'était la carrière cinéma de Johnny, car plus que chanteur, c'est comédien que Johnny rêvait d'être. Eh oui, quand j'ai un problème, je rentre dans une salle de cinéma pour tout oublier. Ces mots, ce sont ceux de Johnny Hallyday, c'est vous dire l'amour qu'il avait pour le 7e art. D'ailleurs, dès 11 ans, Johnny a tourné une scène dans les Diaboliques de Clouseau, scène coupée au montage, ça démarrait mal. Mais en 1961, il décroche son premier vrai rôle dans Les Parisiennes de Marc Allégret, avec notamment cette scène dans laquelle il chante Retiens la nuit, avec sa petite guitare face à Catherine Deneuve. Le cinéma découvre alors qu'au-delà d'une voix, Johnny a aussi une gueule. Alors il faut bien le dire, au début, il joue surtout le chanteur, et surtout dans des navets, d'où viens-tu Johnny en 1963 ? Un western qui se déroule en Camargue, avec notamment Sylvie Vartan, vient ensuite dans Les Ponettes, où là, il est carrément dans un costume en or avec la coiffure de Paul Naroff. Et puis, une rencontre qui va changer sa carrière, rencontre avec Claude Lelouch, devenu depuis son ami. Il le fait tourner dans L'Aventure, c'est l'aventure, dans lequel Johnny est enlevé par cinq hommes, notamment Lino Ventura et Jacques Brel, présentés au Festival de Cannes. Nous sommes en 1972. C'est aussi le moment où Johnny arrête les navets, il refuse tout. J'ai décidé que ce serait désormais Godard ou Piala, dit-il. Il a eu raison, car Godard vient le chercher pour Détective avec Nathalie Bayle. C'est 1985, il y joue ce manager de boxe. Et d'ailleurs, le fait d'avoir tourné pour Godard fera que Piala, vexé, ne le prendra pas pour son film Police alors qu'il le voulait. Johnny est filmé pour Costa Gavras, mais il affirme qu'il en a marre de faire des films qui ne marchent pas, et comme il est malin, il recherche des rôles dans lesquels il casse sa légende. Alors Love Me, par exemple, ou Jean-Philippe, on s'en rappelle, de Laurent Tuell, dans lequel Fabrice Lucchini, fan de Johnny, se réveille un jour dans un monde où Johnny n'est pas une star, il va partir à sa recherche pour ressusciter son idole. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer cette fois ? Que j'ai raté une carrière de footballeur ? Je veux devenir votre manager. Oh non, vous avez encore votre regard de cinglé. Johnny s'ammeille en vous depuis toujours. Johnny tourne également dans Mishka, Jean-François Sévenin, l'homme du train de Patrice Lecomte, et Claude Lelouch le reprend dans Salon Thème. Nous sommes en 2013, les mots qu'il prononce, cigarrilleux à la bouche, avec Eddie Mitchell puis Sandrine Bonner, prennent aujourd'hui un sens particulier. J'explique, voilà ce que j'ai. Je vais bien finir par avoir raison. Ce que t'as, tu pourrais être ton père. Est-ce que je peux vous poser une question, idiot ? Claude Lelouch, son ami, qui offrira son dernier rôle au cinéma, dans le film choral Chacun sa vie, sorti en mars dernier. Un jour, un journaliste qui lui demandait de résumer sa carrière au cinéma, Johnny avait répondu « Je connais mes limites ». Mais ces extraits sont formidables. Merci beaucoup Mathieu Charrier de nous avoir fait revivre Johnny Hallyday au cinéma. « Europe ». « Europe 1 » – Merciedy – – Sous-titrage ST' 501